À Guédo-Athier, dans ce quartier, les riverains vivent au quotidien avec la peur au ventre. Pour cause, ils craignent les risques électriques. Ils cohabitent avec les installations de la compagnie ivoirienne d'électricité. Face à cette présence de danger, la CIE s'est déployée pour informer et éduquer les populations sur les comportements à risque. Les bonnes pratiques de sécurité électrique sont cruciales pour réduire les accidents liés à l'électricité dans ce quartier. Dans l'occupation des emprises, on a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est d'abord l'emprise qui est occupée par les populations, parce que ça fait que nous, en termes d'exploitation, on peut avoir des difficultés, parce que les équipes ne peuvent pas bouger très facilement. Et donc, comme les équipes ne peuvent pas bouger facilement, c'est très difficile de pouvoir atteindre les différents objectifs. La seconde problématique qu'on doit gérer, c'est la sécurité des biens des personnes. Dans la sécurité des biens des personnes, tout ce qui peut arriver, c'est d'abord en termes d'accidents d'origine électrique. Dans les accidents d'origine électrique, ça peut être des accidents de dommages corporels, donc en termes d'électrisation, en termes d'électrocution, ou bien en termes de dégâts matériels. La visite de ce jour s'est poursuivie à Benjerville. Ici, la ligne appelée 90-Cavé ou Benjerville-Bassam présente un gros danger. Elle alimente les communes de Grand-Bassam, de Benjerville, de Bonnois, etc. De loin, nous apercevons un pylône électrique presque déchaussé. Si rien n'est fait, il risque de tomber et les conséquences peuvent être très lourdes. C'est un site à Benjerville. Le problème que ça pose, c'est d'abord, on a deux problèmes en termes d'accès à l'ouvrage. Comme vous voyez, le site est totalement, le pylône est totalement déchaussé. Donc en termes d'accès à l'ouvrage, si nos équipes doivent intervenir, le temps sera très difficile de pouvoir accéder aisément. Et puis le second risque qu'on doit gérer, c'est le risque éventuellement de chute du pylône, parce que l'embase est totalement déchaussée. Et donc si on n'arrête pas cette activité et que ça c'est des choses davantage qu'à une situation d'éboulement, cette ligne-là peut tomber. Cette ligne-là, c'est la ligne qui va à Bassam, qui prend pratiquement toute la zone sud-est. Et donc ça peut véritablement être difficile en termes de reprise, parce que pour pouvoir reprendre la ligne, sinon, à la limite, on ne pourra pas alimenter toute cette zone-là. La CIE continuera de mettre en œuvre des initiatives similaires afin de renforcer les connaissances et la sécurité électrique au sein des communautés. Avec de telles actions, il est espéré que les citoyens d'Abidjan pourront utiliser l'électricité en toute sécurité et réduire les risques à potentiel pour eux-mêmes et pour leur environnement.